Si vous êtes investisseur et que vous avez commencé et que vous allez vous intéresser au financement participatif, cette vidéo va peut-être vous choquer, comme moi. J'investis depuis peu dans des projets de financement participatif en peer-to-peer et je ne m'attendais pas, lorsque je fais mes analyses, je ne m'attendais pas à ce que cette plateforme ait cette note-là. Alors, juste un petit contexte avant de vous proposer l'analyse et de basculer sur mon écran. Dans les familles de financement participatif, il y a le crowdfunding, c'est-à-dire que l'on rentre au capital d'un projet, par exemple tout ce qui est financement de projets immobiliers où on rentre en tant que copropriétaire. Et puis, il y a tout ce qui est financement de crowdfunding où là, on prête de l'argent, ça peut être aussi dans l'immobilier, ça peut être pour des fermiers, et ça peut être aussi tout ce qui est prêt aux particuliers. Et pour moi, c'était les projets les moins sécurisés. Vous allez voir que je suis vraiment étonné de la note que vient d'obtenir Mintos selon mes critères. Allez, on bascule tout de suite sur mon écran. Nous voici donc maintenant sur mon ordinateur. À l'écran, vous avez les différents points que je vais analyser. Ce process, c'est un process que je me suis créé pour faire ma due diligence, l'analyse pour chaque plateforme. Je le fais modifier un peu en fonction de l'expérience que j'acquière. Il n'est pas figé, mais néanmoins, il est là pour partager ma recherche. Et si vous souhaitez vous-même créer votre process, voilà un exemple parmi d'autres. Juste, comme disclaimer, comme avertissement, je ne fais que partager ici mon opinion, ce que j'ai mis en place pour moi. Je ne suis pas un conseiller professionnel, je ne suis pas un analyste professionnel. J'ai une certaine pratique de la finance et des investissements, et c'est un partage. Donc s'il manque des choses que vous utilisez de votre côté, je suis preneur dans les commentaires d'avoir des suggestions d'amélioration et à ce moment-là, je ferai évoluer mon process. Mais je ne suis pas là pour dire que c'est l'alpha et l'oméga de l'analyse de la plateforme. Bon, alors, à chaque fois, je vais vous présenter comment je calcule les points. Donc ici, ce n'est pas le résultat, c'est comment je le calcule. Donc là, dans la partie légale, je vais voir si les statuts de la société sont cohérents par rapport à l'activité qu'elle a, si elle a un agrément national ou, dans ce cas-là, européen, et puis si elle est dans une juridiction sérieuse ou pas. Alors, en ce qui concerne Mintos, l'activité, c'est intermédiaire monétaire. Donc, il y a une activité quand même qui est assez en lien. Je dois vous avouer que le peer-to-peer, je le maîtrise moins que le crowdfunding ou le crowdlanding. Donc, je me dis, l'activité, il y a quand même une certaine cohérence. Je l'ai mis en orange ici parce que je suis habitué à quelque chose de beaucoup plus précis dans les autres régulations. Mais bon, ok, en tout cas, contrairement à d'autres plateformes que j'ai vues, que j'ai analysées, où l'activité, c'était serveur web, non, non, là, on est vraiment dans un intermédiaire monétaire. Donc, oui, il y a de ça. Et puis, j'ai mis en vert ici le capital. Je pense que je l'en parlerai plus tard. De toute façon, la partie capitale de la société. Ensuite, le SMA, c'est le serveur central de l'Union européenne concernant les régulations des sociétés qui opèrent au niveau du financement participatif, d'être intermédiaire. Donc, ils ont bien des agréments depuis 2021. Ils ont des agréments au niveau de l'Union européenne. Voilà. Donc, eux, ils sont au maximum. Ils ont des statuts cohérents. Ils ont un agrément vraiment... Ah oui, au niveau de la juridiction, ici, je ne l'avais pas marqué. Ils sont en Lituanie. LV, c'est la Lituanie. Je ne sais pas si on voit un moment l'adresse exacte. Oui, Riga. Bon, LV, c'est Lituanie. Je connais le pays. Pays balte, c'est des pays sérieux. Donc, 4 sur 4 sur la partie légale. Maintenant, sur la partie financière. Oh, je vais trop vite là. La partie financière, je regarde si les résultats sont positifs, si le capital de la société est conséquent par rapport... Ben voilà, il y a des plateformes qui, aujourd'hui, atteignent pas loin du milliard d'euros de projets qui ont été financés via la plateforme. Pour certaines, donc, ben voilà, je suis rassuré si je vois un capital social significatif. Et puis, enfin, dernier critère, c'est est-ce que le résultat est positif et le chiffre d'affaires est surtout dans une évolution positive ? Est-ce que ça augmente ou est-ce que c'est plutôt une plateforme qui est en train de péricliter ? Alors, concernant Mintos. Mintos, on a ici, en haut, les résultats. Donc, on voit que les résultats sont positifs. Alors, il faut savoir, c'est qu'en ligne, une information financière, il n'y a jamais le signe moins, le négatif est entre parenthèses. Donc là, les chiffres ne sont pas entre parenthèses et ils évoluent d'une année à l'autre de manière positive. Donc, et puis, le capital de la société, on l'avait vu précédemment, c'est qu'ils ont 6,5 millions de capital. Pour l'instant, dans les sociétés que j'ai analysées, les plateformes que j'ai analysées, c'est le plus gros capital social. Donc, ben super, au niveau financier, je suis épaté. En tout cas, c'est une société qui fait des résultats, qui augmente son chiffre d'affaires et qui a vraiment un très bon capital social. Donc, super positif, 4 sur 4. Maintenant, je vais vous analyser la partie financière. Ah non, ce n'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc, 3 sur 3. Les statistiques, pour moi, c'est est-ce que la société a une certaine ancienneté ? Donc, j'ai mis ici les critères de point. Et puis, est-ce qu'au niveau des retards, quel est le pourcentage de retards, quel est le pourcentage de défauts ? Bon. La société a été créée en 2015, donc plus de 3 ans. Donc, là-dessus, ils auront 2 points, selon mes critères. Ensuite, au niveau des résultats, donc c'est les premiers carrés. Ils ont des résultats, pas des résultats, pardon, des retards. Ils ont quelques retards, plus de 60 jours, mais c'est vraiment peu significatif par rapport à l'ensemble des prêts en cours. Donc, les prêts en cours, je ne sais pas si là, là, on ne voit pas ma souris. C'est ce qui est tout en bas à gauche, 482 millions d'euros d'encours de prêts. Et les retards de plus de 60 jours, c'est 4 000. Donc, ce n'est vraiment pas significatif. Par contre, ils ont des retards de plus de 30 jours. On ne va pas dire qu'ils sont significatifs, ils maîtrisent bien quand même leur retard. Et puis, on voit par contre au niveau des défauts, que là, ils ont un demi-million. Donc, ils ont eu un problème par le passé de défauts, il me semble, liés à la situation en Ukraine. Bon, donc, les défauts, les retards, l'ancienneté, voilà mon analyse, 5 sur 6, qui est quand même très bien parmi les plateformes que j'analyse. Ensuite, l'équipe. Je regarde à la fois l'expérience des fondateurs, et si on a de l'information sur les fondateurs de la société, et puis l'équipe en elle-même, est-ce qu'on a de l'information sur le CEO, sur les différents postes ? Est-ce qu'il y a une transparence sur les différents postes clés de la société ? Alors, voilà ce que l'on trouve sur la plateforme Mintos. Je suis allé regarder sur LinkedIn, qui est vraiment pour moi l'outil d'information sur le profil des personnes. Donc, oui, on a de l'information sur les fondateurs. On voit qu'ils ont une expérience sur l'analyse Ersten Young ou sur supervisory board, sur des services financiers. Donc, bon, ok, on a de l'information, et ce n'est pas des gens qui viennent du marketing, qui viennent d'un autre domaine que l'analyse financière ou que la finance. Donc, je donne le point. Par contre, je n'ai trouvé aucune information sur le CEO ou les êtres responsables chez Mintos. Donc, si tu connais bien cette plateforme et que tu as trouvé cette information, n'hésite pas à me le mettre dans le commentaire. Et à ce moment-là, lorsque je réanalyserai la plateforme, je donnerai un point. Mais pour l'instant, sur la partie équipe, pas de point. Un point sur deux sur la partie fondateur. Ensuite, sur les projets. Je regarde si dans les projets, il y a du collatéral. Est-ce qu'on est assuré que si l'emprunteur fait un défaut, que la plateforme peut revendre un bien immobilier, un bien industriel, un bâtiment, etc., un tracteur, une voiture. Voilà. Et si ce collatéral, il est liquide ou illiquide ou s'il n'y en a aucun. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un marché secondaire ? Est-ce qu'il y a une diversification sur le type d'investissement et une diversification géographique ? Alors, ils communiquent sur, en fait, on achète des notes, on achète des crédits via des notes. Donc, il y a des informations, certaines informations. Ils expliquent comment ils fonctionnent. Mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, pareil, si toi, tu as mieux compris les choses, j'ai analysé ce que j'ai trouvé. Voilà. Pour moi, il y a la plateforme qui est un intermédiaire. Et puis après, il y a des sociétés dont le rôle est de placer les prêts. Donc, il y a deux intermédiaires. À la fin, je n'arrive pas. On sait que c'est un type de prêt, mais je n'arrive pas à comprendre. Si un moment, il y a un défaut sur, par exemple, un financement d'un ordinateur ou d'une voiture, qu'est-ce qui se passe en cas de défaut ? Est-ce que… Voilà. Je n'arrive pas à trouver. Donc, il y a certaines informations, mais pour moi, ce n'est pas vraiment de la liquidité optimisée. Bon, j'ai mis un point sur les deux points. Voilà. Il y a quand même des choses. Ensuite, au niveau de la… Sur les prêts en cours, le type de prêt. Donc, on voit qu'il y a une certaine diversification. On peut choisir le type de prêt que l'on finance. C'est essentiellement aujourd'hui des prêts personnels. Il y a de l'agricole, il y a du financement de factures, il y a différents prêts. On voit les différentes sociétés de prêts. Donc, c'est là où il y a le deuxième intermédiaire. Et puis, enfin, sur la diversification géographique. Donc, là, ici, lorsque l'on crée, lorsqu'on demande la liste des prêts, on voit qu'il y a pas mal de pays représentés au niveau de l'organisme intermédiaire qui va prêter de l'argent aux particuliers ou aux petites sociétés. Donc, pour moi, le collatéral, bon, apparemment, il y en a un. Je n'ai pas compris le niveau de liquidité. Donc, j'ai mis un point. Si tu as plus d'informations et que pour toi, c'est très liquide, n'hésite pas à me partager un lien. Je regarderai. Marché secondaire, oui. On peut revendre ses prêts. Diversification de typologie, oui. Et diversification géographique, oui. Donc, 4 sur 5 sur cette partie-là. Ensuite, les fonds. Est-ce que notre portefeuille, c'est-à-dire l'argent que l'on investit et quand on reçoit les intérêts, est-ce que c'est séparé de la société ou est-ce que c'est intégré dans la société ? Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une fonction d'auto-investissement ? Et au niveau de la fiscalité, est-ce que l'on doit récupérer éventuellement une taxe qui a été prélevée déjà par la plateforme ou est-ce qu'on doit déclarer directement dans notre pays ? Donc, séparation portefeuille. Ce que nous explique Mintos, c'est qu'ils ont ce que j'appelle moi une ségrégation de compte. Mais lorsque j'investis, moi, je n'ai pas accès à ce compte spécifique. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont une ségrégation non pas individuelle mais au niveau de l'ensemble des investisseurs. Donc, pour moi, mon portefeuille, il n'est pas géré en direct. Il y a une sécurisation, mais il n'est pas géré en direct. Ensuite, au niveau de l'auto-investissement, on peut soit activer des stratégies par défaut, soit créer des stratégies spécifiques, soit investir manuellement. Donc, on a deux façons d'auto-investir. Donc, il y a de l'auto-investissement. Ensuite, au niveau de la taxe, il faut regarder dans le cadre rouge, le deuxième paragraphe. Pour les investisseurs qui ne sont pas lettoniens, en fait, la plateforme va prendre 5% pour payer l'État lettonien. Et donc, moi, si par exemple, toi aussi, tu es en Belgique, en France, etc., il y a des accords de nombre de double imposition. Donc, il faut demander à récupérer les 5% pour pouvoir déclarer en France. Ou alors, il faut déclarer en France le fait que... Enfin bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai donné un point sur les deux points parce que la plateforme... Deux points ou un point ? Ou zéro point ? Non, zéro point. Puisqu'en fait, on doit récupérer ce qui a déjà été payé par la plateforme. Il y a d'auto-investissement. Par contre, le portefeuille n'est pas séparé. Dans la plateforme, c'est juste une sécurisation de l'ensemble apparemment des investisseurs. Donc ici, sur la gestion des fonds, un point sur quatre. Ensuite, au niveau des remboursements, est-ce que les remboursements sont mensuels, trimestriels, annuels ? Bon, in fine, là, c'est zéro point. Bon, dans ces cas-là, en fait, les intérêts sont payés très régulièrement. Le capital peut être remboursé in fine. On peut choisir d'investir sur des prêts où on va avoir le remboursement du capital dans le mois, dans les trois mois. Mais en tout cas, les intérêts, notre revenu, la création de nos revenus, c'est tous les mois ou toutes les semaines que l'on voit. Enfin, je crois qu'il y a un récapitulatif toutes les semaines. Et tous les mois, on a la possibilité de toucher nos fonds. Donc, ici, on est bien au maximum au niveau de la capacité de création d'un second revenu. La synthèse, voilà le tableau récapitulatif. Donc, bien sûr, je vais faire une règle de trois pour pouvoir avoir une note sur cinq. Et donc, Mintos. Mintos, pratiquement quatre étoiles sur cinq à ce jour, c'est la plateforme qui a le meilleur score, la meilleure note. Je crois que je suis à cinq analyses. Mais au moment où tu regardes cette vidéo, on peut te dire certainement d'autres analyses. On regarde la playlist où il y a l'ensemble des analyses. Donc, Mintos devient une plateforme sur laquelle je privilégie les investissements. Je me sens en sécurité par rapport au capital. Je sens que j'ai le choix des projets. Je sens que je peux. J'ai un marché secondaire. C'est une maintenance facile puisqu'il y a cette capacité d'auto-investissement. Bref, voilà ce que je pense de la plateforme Mintos. Si tu es intéressé et que tu n'as pas encore investi sur Mintos, regarde dans la description. Il y a un lien qui te permet de bénéficier du bonus que Mintos propose pour toute nouvelle inscription. Donc, tu peux déjà bénéficier de ce bonus si tu passes par ce lien. Et en plus, moi, je te rajoute un cadeau. Clique sur le lien. Tu auras tout le détail. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501